L'idée de Julien, en fait, à la base, c'était de revisiter l'électronique grand public en utilisant des matières nobles, dont le bois. On a choisi deux essences de bois, l'érable psychomore et le noyé. D'un côté, pour l'érable, c'était la volonté d'avoir une essence claire, belle, une essence noble, assez uniforme. Et d'autre côté, une essence plutôt sombre au vénage singulier. La première phase, en fait, c'est la phase débit, où on prépare vraiment les planches de bois pour l'usinage. Donc, l'idée, c'est de les découper de telle sorte à ce qu'on ait le même vénage entre les touches et la coque. Donc, en gros, les deux éléments proviennent d'une même planche de bois. Donc, l'étape suivante, c'est tout simplement l'usinage. Donc là, en fait, on fixe ces débits, ces planches sur des supports. Et ensuite, elles seront usinées numériquement par des machines qui obéissent tout simplement à des programmes. L'étape suivante, juste en sortie d'usinage, c'est la partie bavurage. Donc, où on sort les copeaux les plus gros jusqu'au polissage. Où là, finalement, on arrive au grain le plus fin et on approche le rendu final du bois. Donc, juste après la phase de polissage, on vernie nos claviers, tout simplement, avec deux couches. En passant de deux couches, une première et ensuite, suivie d'une phase d'égrénage et une seconde couche. L'idée, c'est surtout de bien protéger nos produits, de ne pas altérer l'aspect naturel du bois, c'est-à-dire d'avoir un vernis le plus mat possible et évidemment incolore. En fait, l'important du manuel, après toute la partie, finalement, automatique, numérique, c'est de pouvoir atteindre une qualité optimale. C'est-à-dire, au bout d'un moment, la machine ne peut plus effectuer certaines tâches et c'est la main de l'homme qui saura polir ces petites surfaces, cette dentelle de bois. Le premier produit, c'est-à-dire le clavier, a été présenté en septembre dernier, donc il y a maintenant un an. Et il a rencontré très rapidement un vif succès, et surtout à l'étranger, aux Etats-Unis notamment, à travers les blogs qui ont rapidement relayé l'information. Je crois que l'idée, en fait, elle est surtout bien reçue du fait qu'en travers cette matière, on touche à quelque chose d'un peu universel. Et puis, en tout cas, c'est le retour qu'on a de nos clients, ou en général des spectateurs, c'est qu'ils sont très surpris de voir de la technologie derrière une matière complètement naturelle. Donc, le travail et les bois de cette façon, c'est réellement un défi technique. D'arriver à des finesses telles et des finitions aussi précises, ça nécessite à chaque fois des remises en question et des évolutions de process. Donc, pour exemple, pour le dernier produit, le trackpad, on est obligé de descendre sur des épaisseurs extrêmement fines, au niveau de la partie supérieure de l'objet, qui sont équivalentes aux millimètres, voire moins. Donc, en fait, le clavier est gravé. Maintenant, l'opération suivante, ça sera de nettoyer les petites légères traces de brûlure autour de la gravure. Notre ambition, c'est d'amener de l'émotion dans le produit high-tech à travers un design des matières qui sont capables de générer de l'émotion autre qu'une simple fonctionnalité. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501